Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur FactSet Research ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me reserve le droit de me tromper. Alors, mettez cette compagnie dans vos co-watches. Comme d'habitude, j'aime bien commencer comme ça avec les entreprises qui sont intéressantes. Et cette entreprise-ci m'a été même pas mentionnée. C'est une compagnie que je connais déjà. Et c'est une compagnie que j'ai déjà eu à mentionner plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Sauf que c'est un des abonnés ici de la chaîne qui me l'a mentionnée en commentaire. On discutait justement de la raison pour laquelle je considérais que, voilà, FactSet n'était peut-être que surévalué. Donc, on a parlé ici des multiples, etc. Donc, avant de me rancrer dans l'évaluation ici, je vais dire ceci. Quand vous voyez, FactSet s'est changé à 28 fois les bénéfices. Il faut vraiment que cette croissance-là soit élevée, stable dans le temps. Quel est le potentiel d'augmenter les marges ici pour justifier le prix actuel ? Ça, c'est 28 fois les bénéfices futurs dont les bénéfices sur les 12 prochains mois. Exactement, sur les 12 prochains mois ici. Donc, faites attention. Donc, il faut absolument qu'elle maintienne à peu près une croissance pareille à long terme. Idéalement, une compagnie de croissance, on aimerait bien d'acheter un prix qui n'implique pas la croissance. Pour moi, pour une compagnie pareille, vu sa qualité, un prix qui n'implique pas la croissance, ça pourrait être aux alentours de 20, 25 fois les bénéfices. C'est vrai que 25 et 28, il n'y a pas une grosse différence ici. Mais je sais également que moi, je suis là pour maximiser mon rendement sur coût d'acquisition, sur coût ici. Donc, je ne vais pas payer n'importe quel prix. Mais ça reste une belle entreprise. Et généralement, vous pouvez voir une entreprise avec des PER très élevées alors qu'elle est très sous-évaluée. tout simplement parce que les marges auront tendance à augmenter. Par exemple, il m'a pris l'exemple d'Amazon ici. J'ai mentionné une chose. Amazon n'a pas les marges... Les marges d'Amazon actuellement ne sont pas les marges d'Amazon en état stationnaire. Donc, c'est-à-dire que quand Amazon aura terminé sa phase de croissance ici, où il n'y aura plus de... Voilà. La croissance ne sera plus aussi rapide. Donc, quand on va descendre aux alentours de 5 par pourcent, 5 à 10 % en moyenne par an par là, elle va commencer à se concentrer de plus en plus sur la rentabilité. D'accord ? Et je pense même que c'est ce que le management a mentionné dernièrement. Donc, vous allez voir ici qu'Amazon, par exemple, si elle a des marges de 5 %, je veux dire, en réalité, elle a des marges deux fois plus élevées que ça. Elle a un potentiel en termes de prévision ici de 10 %. OK ? Elle a déjà prouvé ici pendant la pandémie qu'elle pouvait aller aux alentours de 7 % par là. Et si vous regardez les marges d'Amazon, ces marges-là sont en croissance année après année. Je parle des marges, d'accord ? Je ne parle pas des bénéfices nets. Je parle des marges qui sont en croissance année après année. D'accord ? Donc, il faut également mentionner qu'Amazon investit massivement dans son infrastructure justement afin de pouvoir protéger ici son avantage concurrentiel. OK ? Donc, quand vous voyez des PER très élevés, posez-vous toujours la question de savoir est-ce que les marges actuelles sont judicieuses ? D'accord ? Est-ce que le potentiel de croissance actuel ici est justifié dans le PER actuel ? D'accord ? Donc, par exemple, il y a une autre compagnie que je mentionne souvent ici. C'est TTD. J'avais dit ici que cette compagnie-ci, avec les marges qu'elle a présentement, cette compagnie-ci est minimum est correctement évaluée à 48 fois les bénéfices. Tout simplement parce que la croissance ici est extraordinaire. Donc, elle a un potentiel de croissance énorme. D'accord ? Je ne prends pas de PEG ratio ni quoi que ce soit. Je prends... Faisons simple. Admettons qu'elle a une croissance de 20% ici. Admettons qu'elle a une croissance ici de 20% sur les 5 prochaines années. Ici, ça revient ici à prendre le PER actuel forward puis ici divisé par 2.5. Ok ? Donc, ça me donne ici au total 20 fois les bénéfices. Donc, en réalité, si vous l'achetez aujourd'hui à 48 fois les bénéfices, avec une croissance minimum de 20% ici, vous aurez payé 20 fois les bénéfices. D'accord ? Donc, quand vous allez comparer vos bénéfices nets ici par action en année 5 ici, par rapport au prix actuel, vous allez vous rendre compte que c'est 20 fois les bénéfices. Ici, tout se passe bien. Également, ça peut être bien plus élevé que ça. Ok ? Donc, quand vous voyez des PER élevés, questionnez la croissance, questionnez les marges également parce que les deux vont dans le même sens et les deux doivent aller ensemble. Ok ? PER élevé ne veut pas forcément dire entreprise surévaluée ou PER très peu élevé ne veut pas forcément dire entreprise sous-évaluée. Il faut nuancer les choses. C'est pour ça qu'il faut aller au cas par cas et il est très souvent dangereux de prendre des raccourcis. D'accord ? On peut prendre un raccourci ici, mais voilà, il faut toujours aller dans le fond des choses ici. Ok ? Donc, j'ai parlé. J'ai trop parlé même d'ailleurs. Donc, on va venir ici au niveau de la vidéo. Ok ? Comme je l'ai mentionné, c'est une belle entreprise déjà à voir sur votre watchlist. Donc, en termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des revenus ici aux entours de 1,920,000. Les analystes attendent à des revenus de combien sur les 12 prochains mois ? Donc, on s'attend à peu près à des revenus de 2,130,000. Et vous voyez ici que c'est en croissance. 2,130,000. Ok ? Donc, 2,130,000 ici, juste par rapport aux revenus actuels, à peu près 1,92,000 ici, ça donne à peu près 10% de croissance. D'accord ? Donc, 2,130,000 ici, je prends, je note. 2,130. D'accord ? Croissance revenu, on sait qu'il y a une certaine croissance ici, elle est là. D'accord ? On peut voir ici que le volume de croissance ici, sur les dernières années, est très élevé. Ok ? On a au moins, on a au moins ici 6 à 8% par là. D'accord ? Donc, au moins, on sait qu'il y a de la croissance. D'accord ? On continue. Maintenant, en termes de net income, je comprends les net income et les fricats chauds. Vous voyez ici, on parle le même langage. Vous voyez ici, c'est quelque chose d'exponentiel. Magnifique. Quand on met les deux sur le même graphique, vous voyez ici que les fricats chauds ont tendance à être plus élevés que les net income. Et comme je l'ai dit, vu qu'on est sur coifine ici, la façon pour vous de pouvoir parfois regarder la marge des fricats chauds, moi, je vais prendre ici simple. Je prends les fricats chauds en termes de marge ici et je prends à ce niveau-ci les revenus. Excusez-moi. Excusez-moi. Les fricats chauds ici, je mets la médiane des fricats chauds et je prends les revenus, je prends la médiane des revenus. Maintenant, je commence à questionner. Sur les 20 dernières années ici, d'accord ? Je prends les fricats chauds, ce sont de 200, je les arrondis à 217. Je disais par le revenu ici de 800, 827, on aura à peu près 26%. Ok ? Sur les 10 dernières années, on aura combien ? Donc, on a à peu près 312, 300, excusez-moi, 312 divisé ici par 1,280, nous avons ici à peu près 24%. Ok ? Et sur les 5 dernières années, qu'est-ce que ça me donne ici ? Donc, ça fait à peu près 414 divisé par 1,480, ça donne ici au total 27%. Ok ? Donc, 27,97. Quand on regarde également les prévisions ici de revenus, enfin, en année N plus 1 ici, donc, free cash flow, 573 ici, donc je prends le 573 par rapport au revenu ici de 2 milliards, 2,130, d'accord ? On arrive à peu près à du 27% par là, 26.90 ici. Donc, je prendrais donc 27%. Ok ? 27%. Vous pouvez également regarder les marges nettes ici. Ça vous donne une idée générale, mais vous savez que les marges nettes sont plus élevées que les free cash flow. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Toujours prendre ça avec, enfin, toujours prendre tout avec des pincettes d'ailleurs. Donc, quand on dézoome un tout petit peu ici, on peut voir que les marges de cette compagnie ici sont assez stables, en tout cas pour les marges nettes ici. Et ici, les dernières années ici, on a à peu près du 24,6% ici. Mais vu que les free cash flow ont tendance à être plus élevées que les nettes income ici, donc je vais directement prendre les marges par rapport au free cash flow. Ok ? Donc, 27%. Ok ? Donc, vous voyez ici que c'est très beau à voir. Très, très beau à voir. Donc, on a du 27% ici en date d'aujourd'hui pour les free cash flow. En termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que nous avons une entreprise ici qui rachète ses actions ? C'est ce qui m'intéresse. Oui. Massivement, 38.80 en termes de rachat d'actions. Donc, je mets ici 38.80. Maintenant, en termes de PER, cette compagnie ici, déjà, est-ce que je vous ai dit ce qu'elle faisait ? En fait, c'est une compagnie ici qui vend des données financières. D'accord ? Par exemple, c'est un peu comme un Bloomberg, Capital IQ, Thomson Reuters, un peu comme Coif, par exemple. Peut-être même Coif ici prend ses informations financières ici chez Fac 7 directement. Par exemple, si vous utilisez le FastGraph, FastGraph, par exemple, prend ses informations financières chez Fac 7. D'accord ? Donc, ce n'est pas que ça qu'elle fait. D'accord ? Donc, c'est quelque chose ici que, voilà, quand vous investissez, vous avez besoin des données les plus fiables possibles. Et les entreprises comme Fac 7 ici, Capital IQ, sont très réputées pour avoir des données très fiables. Ok ? Donc, ça ne veut pas dire que les données sont 100% fiables, mais elles sont très fiables. Ok ? Donc, on prend le 3 milliards, le 38,80 millions ici en termes de nombre d'actions. En termes de PER, c'est une compagnie qui va s'échanger jamais à des PER très élevés. D'accord ? Donc, ici, n'oubliez pas qu'elle a un pricing power, donc elle peut augmenter les prix également ici. Et bien, il faut vous regarder au niveau de la croissance ici. Est-ce qu'elle est organique ? Est-ce qu'elle est inorganique ? Vous voyez déjà ici que les grosses profits ont tendance à baisser. Vous allez voir que les marges débitées également auront tendance à baisser, mais les marges nettes sont stables. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les marges nettes sont stables en fait ? Qu'est-ce qui est sacrifié entre les deux ici ? Donc, c'est-à-dire que le volume supplémentaire ici, malgré la baisse des marges nettes, des marges bout ici et la baisse des fricachos n'impacte pas les net income. Ok ? Ça n'impacte pas les net income. Donc, en termes de revenus ici, en termes de... Voilà, je voulais vérifier si c'est fait quelques petites acquisitions parce que c'est ce que je n'ai pas regardé. Oui, on en a fait une dernièrement ici, donc on aura peut-être un gros impact sur les revenus futurs. Ok ? Donc, faites attention. Donc, on a ici le nombre d'actions. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Le PER ici, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai pris les price to free cash flow, donc je vais prendre ici le free cash flow et n'oubliez pas que ça reste un rendement. Parfois, on me pose la question mais comment tu fais pour choisir tel ou tel PER ? Comment tu sais que ça, c'est juste par rapport à l'autre ? En fait, je pense en termes de rendement toujours. C'est-à-dire que quand je sélectionne un PER présentement ici, pour moi, le PER de 20, c'est un rendement de 5%. On a dit que j'accepte prendre 5% de rendement ici. D'accord ? Donc, idéalement, je n'ai pas envie de prendre 5% de rendement. Je veux bien plus que ça. Donc, ça dit que je dois regarder au niveau de la croissance. Je dois également regarder par rapport à mon prix d'acquisition, un rendement de 10%. Mais très souvent ici, c'est trop beau. Il faut aller regarder quel est le piège derrière. D'accord ? So, faites attention. Ici, vous constatez qu'on prend sur les 20 dernières années, ici, on s'échange à 24.4 fois les bénéfices. 10 dernières années, 25 fois les fricachos plus tôt. 5 dernières années, ici, 28 fois les fricachos. Donc, moi, je ne vais pas prendre, je prendrais 25 fois les fricachos. Et encore, je suis même trop gentil dans le sens où en PO d'augmentation des taux d'intérêt, il faut faire attention aux marges que vous allez choisir, aux multiples que vous allez choisir. Ok ? Parce que avec les taux d'intérêt élevés, les multiples auront tendance à redescendre un tout petit peu sur Terre. Donc, faites attention. Maintenant, en termes de dette net, qu'est-ce qui nous manque ici aujourd'hui ? Donc, dette net, d'accord ? Toujours en allant vérifier dans les rapports financiers ici afin de se rassurer qu'on a la bonne information. Ok ? Donc, de toutes les façons, ici, l'information des rapports financiers sera certainement bien moins élevée que ça. Donc, ici, en passant par Coifine, on pourrait légèrement sous-évaluer la compagnie ici, mais ça ne change, ça ne va pas changer. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose au niveau de l'évaluation. Bref, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. 2 130 millions. Ok ? Multiplé par 27 fois les bénéfices. Ok ? Ça nous donne ici au total 575 millions. D'accord ? Multiplé, excusez-moi, multiplé par 27% plutôt. Donc, maintenant, je fais multiplié ici le 575 ici multiplié par 25 fois les bénéfices. Moins la dette nette de 1,610 milliard. Donc, je rappelle ici que le lien vers la top newsletter ainsi que le service top premium, ces deux liens-là sont dans la description de la vidéo ainsi que sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo-ci. sur la top newsletter, vous recevez généralement des analyses de secteur réel et sur le service top premium ici, on analyse ici de manière quantitative les entreprises comme présentement ici. Vous pouvez me demander d'analyser quantitativement une entreprise. Vous êtes certain que je vais le faire ? Deuxièmement, ici, vous pouvez recevoir chaque mois deux notes d'analyse concernant des entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées, c'est-à-dire qu'on continue à faire le suivi. On présente l'entreprise et on ne promet aucun rendement. Donc, ça veut dire ici que vous allez quand même lire les rapports financiers et si vous avez des questions, on peut y répondre ici. Donc, moi, je vous ai donné mon avis par rapport à ce que moi j'ai pu lire et maintenant, vous me donnez le vôtre si vous avez des questions. D'accord ? Ça nous permet ici de pouvoir avancer tous ensemble. Ok ? Si vous voulez avec de bons investisseurs, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. Donc, lisez vos rapports financiers comme d'habitude. Ok ? Donc, ici, on a à peu près 1,216,000,000 après avoir enlevé la dette ici. D'accord ? Divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a 38,8 millions d'actions. Ça nous donne au total 329 dollars l'action. 329. Actuellement, on coûte à combien ? On coûte à 421 dollars l'action. Donc, ce qui me permet de dire que cette entreprise-ci est légèrement surévaluée. D'accord ? Donc, quand on met 420, 329 divisé par 421, ça nous donne à peu près combien ici ? Voilà, on a à peu près 22% ici de différence ici entre les deux. Mais n'oubliez pas qu'il y a de la croissance. Ok ? La croissance ici pourrait être bien plus élevée dans le futur. Mais attention, on ne va pas juste dire que oui, la croissance est là, etc. Posez-vous la question ici que la croissance future est-elle justifiée ? Enfin, la croissance future justifie-t-elle le prix actuel ? Ok ? Donc, je pourrais faire ceci. Allons-y en année N plus 3 pour essayer de voir à peu près quels sont les free cash flow attendus. Ok ? On va aller directement au free cash flow. En année N plus 3 ici, on s'attend à des free cash flow de 710 millions. Prenons le 710 millions ici, multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord ? Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près 38, 38.8 millions d'actions ici. Ça donne ici une valorisation aux en tout de 457 dollars l'action. Donc, même si vous prenez ici ce qui est attendu dans les 3 prochaines années, dont le 710 millions ici, admettons que ça se réalise, à 25 fois les bénéfices on prend en considération la dette, on est à 457 dollars l'action. Et vous voulez que je paye ici 421 dollars l'action pour obtenir 457 ? Pour moi, ce n'est pas assez. Donc, pour cette compagnie ici, je veux au moins un prix un peu plus bas que ça, au moins aux alentours de, voilà, au moins un prix qui serait satisfaisant 250, 280 dollars pour moi. Ok ? Mais ça reste une belle entreprise. Est-ce que je veux dire littéralement que vous surpayez au prix actuel ? Je dirais non. Vous ne surpayez pas, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose également. Ok ? Donc, au mieux, on va faire du surplace ici. Ok ? Donc, en attendant que le prix augmenté, sauf surprise ici au niveau de la croissance supplémentaire et ainsi qu'au niveau de l'augmentation des marges. Donc, comme d'habitude, je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Faxet est une excellente entreprise à avoir dans sa watch sheet et le prix actuel est correct, pas extraordinaire. Donc, on aimerait avoir mieux que ça, mais ça reste un prix correct. Ok ? Pour la qualité de l'entreprise ici. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Merci.